Hey tout le monde c'est Crypax, nouvelle vidéo sur Trove. Donc je vais vous présenter le Dompteur Dino, c'est le perso que j'utilise le plus en ce moment. C'est le perso que j'utilise pour le farm, parce que c'est le meilleur pour le farm. Alors il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui disent « Mais le ninja néon est plus rapide ! » Oui le ninja néon est plus rapide sur des pointes. Mais dans le long terme, le Dompteur Dino fait mieux dans le farm, parce que vous allez pouvoir tuer tous les petits mobs qui vont dropper des stellaires en géode, ramasser directement, vu que c'est un perso de distance, en plus c'est beaucoup plus simple pour tout tuer, donc c'est beaucoup plus rapide de farmer du flux avec le Dompteur qu'avec le ninja. Même si oui, le ninja va taper des pointes beaucoup plus rapides, mais ça c'est sur des lignes droites, c'est genre comme du théorique quoi. Dans la réalité vous allez de donjon en donjon, de mob en mob, et au final le Dompteur est beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà, le Dompteur est beaucoup mieux pour farmer le flux que le ninja, même si le ninja reste super fort, le truc c'est pas que le ninja est devenu éclatax, mais le Dompteur est mieux, et en plus de ça moi je trouve le Dompteur moins chiant que le ninja. Mais vous pouvez toujours farmer le ninja, vous allez pas avoir une différence non plus de milliards de flux sur une semaine. Donc voilà, donc moi c'est un perso que j'utilise beaucoup. Donc pour ce qui est des stats, donc moi j'ai mis dégâts critiques, vitesse de déplacement, mais en gros j'attends la semaine du re-roll pour changer tous les dégâts critiques en vitesse d'attaque. Donc moi je considère qu'en gros là j'ai vitesse d'attaque, trouvaille magique, vitesse de déplacement, bah là j'ai déjà vitesse d'attaque du coup, trouvaille magique et vitesse de déplacement, et là, re-vitesse d'attaque, trouvaille magique et vitesse de déplacement. Donc il faut trouvaille magique partout, vu que c'est un perso pour le farm de flux, bah le plus de trouvaille magique possible. Vitesse d'attaque, parce que bah comme ça vous tirez dans tous les sens et tout ça. Après dégâts critiques c'est pas dérangeant non plus, mais je conseille au moins deux stuffs en vitesse d'attaque quoi. Au moins deux. Après vous pouvez mettre un troisième stuff en dégâts critiques, mais c'est pas avec les 40% que vous allez gagner que vous allez faire des millions de dégâts en plus, mais bon, à vous de tester ce que vous préférez après. Pour ce qui est de la gemme, bah dégâts magiques, trouvaille magique, trouvaille magique évidemment encore une fois, obligatoire. L'allié, les 150 trouvailles magiques, donc ça c'est l'allié de l'événement là, qui vient de se finir il y a une semaine je crois. Bah c'est ça, ça s'est terminé il y a une semaine maintenant. Donc, bah c'est un, vraiment un très très bon allié, parce que du coup, il donne vraiment beaucoup de trouvaille magique. Pour ce qui est de la bannière, moi je mets dégâts magiques, contenance de flasque et vitesse de déplacement, donc pareil, parce que, bah, la contenance de flasque vous fait, avoir plus de popos, donc c'est bien pour le farm, et la vitesse de déplacement, tout simplement pour aller plus vite. La nourriture, je lui mets les lances cristaux, de toute façon je mets le lance cristaux sur tous les persos, parce que c'est les plus simples, et vous en avez plein. Emblème, je mets l'emblème éclaireur, pour aller plus vite quand j'active une potion. La fiole de creuset d'illusionniste, donc ce que, en gros, quand vous allez avoir une trouvaille magique qui s'active, vous allez automatiquement récupérer une potion. Donc si vous, si vous tuez un mob, il y a trouvaille magique qui se déclenche, vous allez récupérer une potion. Ouvrez le coffre, et qu'il y a deux trouvailles magiques qui se déclenche, vous allez récupérer deux potions. Donc c'est super fort pour farmer, parce que du coup, vous avez, en vrai, potion infinie. Et l'emblème chronomantique, qui est du coup obligatoire, comme ça, ça vous recharge votre ulti, et vous êtes en permanence avec l'ulti. Comme ça, vous allez super vite. Et pour ce qui est de la sous-classe, la sous-classe du, du Captain Pirate, parce que la trouvaille magique, encore une fois, là, on cherche vraiment le maximum de trouvailles. Et pour ce qui est de ces gemmes, donc là, c'est pareil, c'est obligatoire d'avoir exactement les mêmes gemmes. Donc la gemme de classe, elle est obligatoire, elle augmente le temps de l'ulti. Et du coup, c'est obligatoire, parce que c'est grâce à l'ulti, qu'en fait, on peut farmer vite et tout ça. Vélocité volatile, alors ça, c'est pas obligatoire à 100%, vous pouvez mettre épilogue explosif. Et moi, je préfère vélocité volatile, parce que ça augmente la vitesse des projectiles. Et comme ça, c'est plus facile à toucher les mobs, tout en avançant, en allant le plus vite possible et tout. Donc, moi, je vous conseille vélocité volatile, mais vous pouvez mettre épilogue explosif, ce qui est pas mal non plus. Pyrodisque, ça par contre, c'est obligatoire, ça vous donne de la vitesse de déplacement quand ça se déclenche, donc ça, c'est obligatoire. Et la vainqueur vampirien, pareil, dès que vous allez tuer un mob, vous allez gagner de la vitesse de déplacement, enfin, un coup critique, qu'en gros, quasi tuer un mob, en fait, parce que, enfin, mon perso, quand je fais un coup critique, normalement, je pense que je tue les petits mobs, je one-shot les mobs. Donc, en gros, quand vous allez faire un coup critique, vous allez augmenter votre vitesse de déplacement, et en plus de ça, vous allez vous heal. Donc, c'est vraiment très très fort. Et pour ce qui est du système de proc, vous pouvez vous mettre en 6-3-9-9, vous pouvez vous mettre en... 9-0-5-13, 9-0-6-12, il y a plein de systèmes de proc, c'est comme tous les autres perso, de toute façon, donc ça, au pire, regardez au moment où vous, vous regardez cette vidéo, parce que ça tombe dans deux mois, on n'aura plus le même système que là, quand je tourne la vidéo, même si tout reste le même, sauf le système de proc, il peut y avoir juste un proc, qui change dans le dégât magique, et qui va dans le dégât critique, donc ça, regardez sur un tatou, ou même demandez directement sur le jeu, le meilleur système de proc, dans des gros clubs, ne demandez pas dans le chat général, parce que voilà, dans le chat général, les gens ne savent même pas, comment jouer au jeu, limite, donc demandez plus dans des gros clubs, ou à des gros joueurs, etc., si vous croisez un gros joueur, du coup, si jamais les proc, c'est les petites perles bleues, là, qu'on voit, donc là, il y a deux procs en dégâts magiques, et là, il y en a un en dégâts critiques, donc quand on dit 6, 3, 9, 9, c'est 6 en dégâts magiques, 3 en dégâts critiques, sur les gemmes investies, donc les grosses gemmes, et 9, 9, c'est 9 en dégâts magiques, 9 en dégâts critiques, sur les petites gemmes, et les gemmes cosmiques, ça par contre, je vous le conseille, c'est de mettre triple proc en lumière, à chaque fois, donc sur les 3 gemmes cosmiques, vous mettez 3 procs en lumière, de toute façon, si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire, si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, tout ça, vous connaissez, donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que ça vous a été utile, bye tout le monde, c'était Crypax.